Ce mercredi 13 mars, le Parlement européen a pour la première fois depuis la création de l'UE voté sur la future politique agricole commune. La veille du vote, les Verts étaient aux côtés des associations de défense de l'environnement, de représentants de paysans venus spécialement à Strasbourg pour faire entendre leur voix à propos de cette réforme de la PAC. Pour les Verts au Parlement européen, plusieurs aspects fondamentaux étaient à inclure dans cette réforme de la PAC. Le verdissement de la PAC, la redynamisation des campagnes, le renforcement du pouvoir de négociation des agriculteurs face aux multinationales, la justice sociale et la répartition plus équitable des aides financières avec un plafonnement à 100 000 euros par exploitation. Il y avait des grands espoirs dans cette réforme pour redistribuer les aides vers la majorité des agriculteurs et surtout vers les plus petits. Ça a été refusé par la majorité de ce Parlement. On avait des grands espoirs pour le verdissement de la politique agricole, notamment avec l'introduction de la rotation des cultures et la production de protéines végétales. Là aussi, ça a été rejeté par la majorité du Parlement européen. Pour leur alimentation quotidienne, 500 millions de citoyens dépendent de cette politique agricole commune. Cette politique concerne 13 millions de familles d'agriculteurs en Europe. Je crois très clairement aujourd'hui que le Parlement européen a enterré la réforme de la PAC. Le groupe des Verts au Parlement européen s'est engagé à soutenir et à développer une agriculture familiale de proximité. Comme le scandale de la viande de cheval l'a démontré, il est indispensable de raccourcir les circuits et de rapprocher les consommateurs des agriculteurs. Le vote de cette semaine était crucial. Globalement, ce projet de réforme est un échec, c'est un retour en arrière, c'est la continuation du processus d'agriculture industrielle, d'élimination des petits paysans. Alors que les citoyens européens et l'ensemble des associations environnementales demandent une agriculture de proximité, demandent une agriculture qui respecte les sols, qui respecte l'eau et qui prenne en compte le changement climatique, la réforme qui a été votée aujourd'hui tourne le dos complètement à ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !